Je vous retrouve à présent à côté d'un autre stand. Bonjour Alban et Gladys, que pensez-vous de la Matsuri Kone ? C'est très bien, dans un cadre vraiment très joli, typique un petit peu Japon, c'est très sympa. Bon après il fait chaud, mais c'est sympa. Pouvez-vous nous présenter votre stand ? Alors c'est de l'importation de figurines japonaises, donc c'est des figurines de la japanimation, Demon Slayer, Juzukaisen, Mayuro Academia, etc. On vend aussi des artbooks, on est essentiellement en ligne, sugoeshop.fr, vous pouvez nous trouver. A quel âge êtes-vous tombée dans l'univers des mangas ? Alors moi je suis tombée très petite, entre 10 et 11 ans, voilà, dans les mangas. Après dans les animes beaucoup plus jeunes, mais dans les animes plus vers 5-6 ans. Et c'était quoi comme anime ? Alors Ranma 1,5, GTO, Dragon Ball. Et moi les mangas c'est un peu plus récent, je dirais 5-6 ans, et après plus qu'anime, pareil aux alentours de, j'avais l'âge de 6 ans, entre 6 et 10 ans, avec Pokémon évidemment, Dragon Ball, voilà, les basses quoi. Olivier Tom. Olivier Tom, voilà. Que pensez-vous de l'explosion des conventions salon manga en France ? C'est extrêmement bien, parce qu'au moins ça met vraiment en avant tout ce qui est cosplay, figurines, etc. Et je trouve que les gens osent plus maintenant. Merci d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Où est-ce qu'on peut retrouver sugoeshop ? Sur Instagram, sugoeshop.fr, sur Twitter, sugoeshop.fr, et sur Facebook, sugoeshop.fr. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose à votre interview ? Ben, venez sur notre site, sugoeshop.fr, et commandez, on a des figurines importées du Japon, donc c'est à la sortie japonaise, pas besoin d'attendre 6 mois. Je vous remercie. Merci à toi.